bonjour alors tout d'abord bonne année pour ceux à qui je ne l'aurais pas encore souhaité aujourd'hui on va voir que dans les compléments il y à chat GPT pour powerpoint qui va vous créer vos slides en fonction de ce que vous allez renseigner donc pour avoir chat GPT que j'ai ajouté ici j'ai déjà installé chat GPT mais si vous ne l'avez pas encore fait vous cliquez ici sur compléments et vous voyez qu'il y a pas mal de compléments populaires que vous pouvez ajouter ou pas certains sont payants d'autres gratuits et là vous voyez que vous avez chat GPT pour powerpoint voilà vous téléchargez vous cliquez sur chat GPT et vous le téléchargez il se retrouve dans votre barre d'outils si vous le souhaitez alors il y a une fenêtre qui s'est ouverte à droite et cela va être très facile il faut simplement ici inscrire voilà ici j'avais fait déjà un texte on va voir s'il va donner la même chose que ce que j'avais déjà fait et je vais lui dire que je veux il en fait maximum 10 je crois voilà pas plus ça il n'en fait pas plus de 10 des slides mais vous pouvez par exemple couper en deux ou en trois chapitres votre présentation demandez dans pour chaque chapitre ce que vous voulez et après vous les mettez l'un après l'autre dans un même powerpoint alors qu'est ce que j'avais demandé quelles sont les cinq résolutions de début d'année enfin etc etc j'ai demandé 10 slides et on va tout simplement créer les slides et il réfléchit et il va nous créer les dix slides en beaucoup moins de temps que le temps dont on aurait eu besoin pour le faire alors ce n'est pas du tout ce que j'ai eu comme première proposition je vais vous montrer voici ce qu'a généré chat GPT dans powerpoint donc la première diapositive avec le titre la date mais ça on n'est pas obligé de le laisser ici un texte complémentaire et si vous le voulez à côté le concepteur qui peut vous mettre un calendrier comme ceci comme cela c'est vous qui choisissez le calendrier ou l'image que vous voulez mais vous pouvez aussi ne pas en mettre mais ce serait un peu dommage donc ça c'est la première c'est le résultat de ma seconde demande les points ici sont identiques et vous voyez que pour chaque diapositive il y a l'url de l'image enfin d'où vient l'image parce qu'il faut normalement le mettre ici en voilà un lien et on met le lien qu'il y a vers cette image donc on va premier plan et le lien et on met le lien de l'image pour faire savoir que cette image vient de ce site bien entendu dans toutes les slides il y à la fois le nom de la photo et ce que c'est mais vous n'êtes absolument pas obligé de le garder puisque vous mettez le lien dans l'image alors ça c'était le deuxième slide troisième, quatrième, cinquième et vous voyez qu'à chaque diapositive ChatGPT vous a trouvé une image en rapport avec le texte du slide et à la fin alors je ne sais pas si on a bien vu celle-ci ici celle-ci et la dixième merci alors bien sûr vous pouvez changer l'image est simplement marqué merci c'est vous qui voyez alors on va passer à l'autre ça c'était le premier et j'ai arrangé le premier le premier slide le second c'est ceci troisième il ya la même image quatrième c'est une autre image là c'est encore une autre image vous voyez qu'à chaque fois il y a souvent malgré tout de nouvelles images pour chaque slide normalement on n'a pas les mêmes résultats avec les mêmes demandes maintenant qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer notre présentation parce que pour l'instant c'est quand même pas terrible d'avoir des slides avec juste une photo sur le côté et des puces donc on va faire pour la photo pour chaque photo on fait le lien clic droit lien le lien on le met hop coller et c'est parti vous faites ça pour chaque photo ensuite ces photos là vous avez peut-être envie de leur donner un style particulier donc vous pouvez aller dans format d'image et là vous avez d'autres possibilités d'image n'hésitez pas à les modifier ça donne un autre style et du coup c'est plus sympa à regarder voilà on va laisser ça comme ça pour l'instant bon j'enlève ça donc pour ce cette partie je peux aller prendre toutes les informations et aller dans smart art et va me proposer plusieurs smart art pour que ce soit plus sympathique vous pouvez regarder ce que cela va donner en passant au dessus de chacun chacune des propositions et du coup vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez alors on a beaucoup de possibilités c'est à vous de faire en fonction de ce que vous voulez voilà donc on va mettre celui ci par exemple voilà on va pouvoir rapidement changer la couleur je vous fais des choses qui est simple et rapide à faire donc on va mettre comme ceci et on peut le mettre en une épaisseur enfin pour le premier que l'on modifie là voilà un autre meilleure pratique donc pareil pour l'adresse de l'image vous pouvez la mettre en lien du coup ici pareil smart art convertir en smart art et on peut le mettre comme ceci et on va faire comme ça et là on va l'agrandir un petit peu on va modifier les couleurs et on va le mettre ici il vaut mieux laisser avec la police de caractéristique mais vous pouvez encore changer les choses si vous en avez envie et on peut changer la forme aussi vous faites en sorte que vos images soient correctement placées et comme vous le voulez et vous avez aussi la possibilité ne pas oublier d'ajouter des animations dont vous ouvrez le volet d'animation alors maintenant vous allez me dire le texte et oui le texte vous avez plusieurs solutions soit vous allez aller dans insertion audio et vous allez enregistrer l'audio pour chaque diapositive soit vous importez un audio de votre pc en mettant par exemple une musique mais comme je vous l'ai déjà montré vous pouvez créer la voie pour votre vidéo en utilisant les textes qui sont dans vos slides avec le logiciel 11 lives que je vous ai déjà montré vous trouverez le lien juste sous la vidéo revenons à notre slide alors bien sûr on a vu le premier mais on peut faire la même chose pour le second si une présentation vous plaît qu'à moitié vous pouvez mélanger les deux présentations au lieu d'avoir quatre raisons de l'échec vous en aurez huit six le nombre que vous voulez en prenant la source des deux powerpoint bon ben voilà je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui vous avez plein d'outils pour pouvoir faire des choses magnifiques profitez en toutefois faites attention il ne faut pas s'en servir n'importe comment je vous retrouve dans la prochaine vidéo à très vite et